Musique Salut à tous ! Et salut ! C'est Deline et GG de Gaming Room TV Donc aujourd'hui on a décidé de vous faire un petit top Un petit top 10 Des consoles les plus vendues Allez, c'est parti ! La PSP est la première console portable de Sony qui a été commercialisée entre 2004 et 2014 et a été vendue à plus de 80 millions d'exemplaires Cette console marque un tournant dans l'histoire des consoles portables car elle propose une qualité d'image et des capacités générales approchant celles de la PlayStation 2 La PSP permet de jouer à des jeux, de regarder des vidéos et également d'écouter de la musique et offre la possibilité de naviguer sur Internet Son système de connexion Wi-Fi permet de faire communiquer jusqu'à 16 machines en même temps les unes avec les autres grâce à la fonction de mise en réseau ad hoc La PlayStation Portable a eu le droit à plusieurs modèles comme la PSP Slim, la PSP 3000 et la PSP Go qui a subi quelques modifications esthétiques et également la disparition du lecteur UMD qui est remplacée par une mémoire interne de 16Go permettant de stocker les jeux vidéo, images et musique La Game Boy Advance est sortie en 2001 et a été vendue à plus de 81 millions d'exemplaires Elle dispose d'un écran couleur et d'un processeur 32 bits ce qui en faisait à sa sortie la console portable la plus performante En 2003, Nintendo lance la Game Boy Advance SP Identique techniquement à la Game Boy Advance mais disposant d'améliorations telles qu'un écran rétro-éclairé et d'une taille réduite ainsi qu'une batterie rechargeable Enfin en 2005, Nintendo sort la Game Boy Micro dernière déclinaison de sa portable qui propose une taille encore plus réduite ainsi qu'un écran amélioré Mais avant la sortie de cette dernière, Nintendo avait sorti la Nintendo DS La Xbox 360, console de chez Microsoft, est sortie en 2005 et a été vendue à plus de 85 millions d'exemplaires Trois modèles de la console peuvent être distingués comme le modèle initial La Xbox 360 SS, plus légère et silencieuse est la troisième version La Xbox 360 E La console offre une rétro-compatibilité avec une partie des titres parus sur Xbox ainsi que des nouvelles idées comme celle des pseudos de base qui passent de un à plusieurs et pourront être générés par la console La PlayStation 3 est sortie en 2006 et a été vendue à plus de 87 millions d'exemplaires Elle s'inscrit dans l'air de la télévision à haute définition en intégrant un lecteur Blu-ray et une connectique HDMI Plusieurs modèles ont vu le jour comme la version slim et ultra slim La manette est sans fil et embarque un système de détection de mouvements La PlayStation Network permet de jouer en réseau gratuitement de télécharger des jeux, des démos, des bandes annonces et donne accès à des divers services de communication La PlayStation 4 est une console de la 8ème génération sortie en 2013 et pour l'instant a été vendue à 100 millions d'exemplaires Le modèle original est remplacé en 2016 par la PS4 Slim et la PS4 Pro Le 31 décembre 2018, le nombre de PS4 distribués passe la barre des 94 millions d'unités Par ailleurs, en 2018, la PS4 termine pour la 5ème année consécutive en tête des ventes mondiales Le 30 juillet 2019, Sony annonce qu'il s'est vendu sur sa console plus d'un milliard de jeux depuis son lancement ce qui fait d'elle la deuxième console de jeux vidéo de l'histoire à réussir cet exploit après la PlayStation 2 La Wii est sortie en 2006 et a été vendue à plus de 101 millions d'exemplaires Elle a comme particularité d'utiliser un accéléromètre capable de détecter la position, l'orientation et les mouvements dans l'espace de la manette La Wii a marqué un tournant dans l'histoire du jeu vidéo en ouvrant ce loisir à un public plus large ciblant ainsi l'ensemble de la société, ce qui explique en partie son succès La PlayStation 1, console de chez Sony, est sortie en 1994 La PS1 originale fut la première machine de la gamme PlayStation déclinée ensuite en PS1, une version plus petite et plus légère que l'originale Sony annonce avoir distribué 100 millions de consoles dans le monde et plus de 962 millions de jeux La Game Boy est une console portable 8 bits et a été développée et fabriquée par Nintendo Sortie en 1989, elle est la première console portable de la gamme des Game Boy Malgré la sortie de consoles portables techniquement plus avancées, la Game Boy connaît un franc succès Les modèles Game Boy et Game Boy Color totalisent plus de 118 millions d'exemplaires vendus à travers le monde La Nintendo DS, console portable de chez Nintendo, sortie en 2004, est vendue à plus de 154 millions d'exemplaires Elle est équipée de plusieurs fonctions inédites dans le domaine du jeu vidéo portable Tels que deux écrans rétro-éclairés dont un écran tactile, un microphone, deux ports cartouches Un pour les jeux DS, un autre pour les cartouches de jeux Game Boy Advance Et les accessoires, deux haut-parleurs ou encore le Wi-Fi intégré d'une portée de 10 à 30 mètres Permettant de connecter 16 consoles entre elles et de se connecter au Nintendo Wi-Fi Connection pour jouer en ligne En 2006, Nintendo commercialise la Nintendo DS Lite, un modèle plus petit et léger En 2008, Nintendo lance la DSi, une nouvelle révision de la console avec de nouveaux ajouts Tels que la présence de deux caméras La PlayStation 2, sortie en 2000, a connu un succès immédiat avec 1 million d'exemplaires vendus en quelques jours au Japon La console fut vendue à plus de 157 millions d'exemplaires Ce qui en fait la console de salon la plus vendue dans l'histoire du jeu vidéo Sony affirme qu'il existe 10 828 titres disponibles sur la console Et que 1 milliard 520 millions d'exemplaires de ces titres ont été vendus depuis le lancement de la console Et le fait d'inclure la lecture des DVD dans cette console a été une innovation importante pour l'époque Donc on espère que ce petit top vous aura plu Malheureusement pas de N64 pour Didi, non le top Je suis déçue Pas de Gamecube, pas de Super NES, pas de Megadrive Ouais, c'est vrai que quand on a fait les recherches ça m'a quand même impressionnée Ouais Je pensais pas que certaines consoles avaient été plus vendues que d'autres Bah oui, mais bon je m'en fous il y a ma PlayStation qui était là Donc voilà, donc sur ce les amis n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker, à partager Votre avis en commentaire A dire si ça vous intéresse ce style de vidéo quoi Oui si vous voulez qu'on fasse, on peut faire d'autres tops Les jeux les plus vendus, les consoles les moins vendues On peut programmer ça, il n'y a pas de problème N'hésitez pas à dire vos impressions et nous le dire si ça vous intéresse Voilà, donc sur ce les amis on se dit à la prochaine Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz